Yo, Ange Emanuela, elle perd la vie à cause de son copain, Junior. Junior appelle sa copine, elle dit à sa famille, ses amis, je m'en vais voir mon copain. Tout le monde sait qu'elle s'envoie son copain parce qu'elle s'en va au week-end avec son copain. Elle a un enfant, elle laisse sa fille et s'envoie son copain dans le but de profiter. Et ce dernier-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui ôte la vie. Elle ne savait pas qu'elle partait perdre la vie. Elle ne savait pas que c'était la dernière fois pour elle sur cette terre. Sa famille appelle, elle ne décroche pas, sa famille décide d'aller sur les lieux. Ils arrivent maintenant là-bas, la dame de la résidence dit donc, il est parti, elle est clé, on ne peut pas ouvrir. Que non, si vous voulez-vous venir avec un mandat ? Ils s'en vont dans le commissariat le plus proche. Ils prennent la police pour revenir dans le coin. La police dit, ah, on ne peut pas casser. Elle dit, ok, la famille même dit, sinon on casse la porte qui est là, nous-mêmes on va payer ce qu'il faut. Ils disent non, sa famille, ses amis retournent chez eux à la maison. Ils reviennent le lendemain parce qu'on les appelle pour dire que la porte qu'on a cassée là, on a trouvé le corps de You, Ange, Emanuela, alias Océane qu'on a emballée dans un drap. Elle n'a plus de vie, elle est sans vie. Et son copain est parti avec la clé. Mais où est ce junior en question ? On dit, ce junior, c'est le fils de quelqu'un qui a de l'argent. On s'en va chez lui. On nous dit non, on ne peut pas faire sortir junior. Parce que si vous voulez qu'il sorte, venez avec un mandat. La famille, ses amis retournent. Le lendemain, on apprend que junior, ses parents l'ont fait quitter ce pays. Est-ce que vous savez que cette fille, au jour d'aujourd'hui, avoir une relation amoureuse, s'est forcément sorti avec un zézé ? Tu ne sais pas avec qui tu es, tu ne sais pas où la vie s'en va. Et cette jeune fille que vous voyez, pendant que d'autres femmes ont avonté, pendant que d'autres filles à son âge, à son si jeune âge, elle a gardé sa grossesse et elle est mère. Elle a une petite fille. Qui va s'occuper de sa fille ? Même si la famille est là, comment il veut expliquer ça à sa fille ? Même si sa famille est là, sa fille, on lui a expliqué ça comment ? Les gars, c'est cruel. Justice pour Océane Conan, justice pour Youhoun, Emanuela. C'est très cruel. Aujourd'hui, tu dis, il y a une mauvaise voix, mon copain. Georges, bébé, allons, on va profiter tranquille. Elle ne savait pas qu'on partait lui, on lui vit la vie, les gars. Et regardez à quel point ceci est cruel. En tout cas, je viens ici par cette vidéo. Dis que justice sera faite pour cette fille-là. Dis à la famille nos condoléances. Véritable, véritable et sincère condoléance, la famille. À ses proches, véritable condoléance. Que Dieu l'accueille à ses côtés parce que le mal est déjà fait. Quand c'est fait, c'est fait. Le reste est dans la main de Dieu. On va tous partir un jour, mais c'est la façon dont tu t'en vas. C'est ça le problème. Cette fille-là, qu'est-ce qu'elle a demandé ? C'est mal de tomber amoureux. C'est mal de sortir avec quelqu'un. Il y en a qui sont cruelles sur cette terre, les gars. Donnons nos vies à Dieu. On fait tout ce qu'il faut, mais donnons notre vie à Dieu. Cette fille-là ne savait pas qu'elle partait. Regardez la beauté qu'elle est. Regardez cette belle femme. Regardez-la. Regardez ce clochar de junior qui lui a ôté la vie. parce qu'elle a fait confiance. Elle était amoureuse d'un malade, d'un zézé, d'un ritualiste, d'un sorcier. Mais justice pour elle, cette histoire, on ne peut pas laisser ça passer. Partage, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et que Dieu vous bénisse. C'est vrai, c'est vrai. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Tout ça, c'est pas tout le monde qu'on suit. Vivez tranquillement dans la discrétion. Allez-y à l'église, priez, confie vos vies à Dieu. Restez tranquille. Si tu restais tranquille, Dieu pouvait te garder des salles. L'agent, c'est le travail qu'ils donnent. Les gars là vont aller chercher de l'argent. Ils vont vous appeler dans des coins. Ils vont vous tirer, ils vont l'aimer votre vie. J'ai pas envie de donner des noms ici, mais c'est pas tout le monde qu'on suit. Les gars, écoutons attentivement cette vidéo. Il y a une petite partie qui m'intéresse. Vous allez comprendre. Nous, on l'appelait le beau. Le beau, c'est quelqu'un, il était tellement gentil. On ne pouvait pas se douter qu'il pouvait faire ce genre de truc-là. Il venait, le beau, on est derrière lui, le beau ici, le beau là-bas. On causait lui. Il vient, il causait nous. Il nous a fait croire que lui, il vit au Maroc. Il fait la navette entre Maroc et puis le Côte d'Ivoire. Vous comprenez, non? Vous avez bien écouté dans la vidéo ce que la témoin disait. Bon, avant de revenir sur cette vidéo, paraît-il que le jeune, l'ex-ami de Manou a été arrêté aux deux plateaux. Merci, Seigneur, que justice soit faite pour Manou. Maintenant, mes soeurs, écoutez-moi très bien. C'est pas parce que quelqu'un est très gentil. C'est pas parce qu'il ne parle pas beaucoup qu'il n'a pas les démons dans son placard. C'est pas parce que quelqu'un est très avenant envers vous qu'il n'a pas les démons dans son placard. Du coup, faites extrêmement attention. Vous avez bien compris l'audio. Paraît-il que ce jeune homme est quelqu'un de très simple, qui n'a pas de problème, qui est très gentil envers tout le monde. Est-ce que quelqu'un allait croire qu'un jeune homme comme ça, là, pouvait tuer quelqu'un? Faites attention. Ah, merci. Faire de la jeune fille qui a été assassinée par son petit ami, tout le monde va venir parler dedans. Tout le monde va venir dire du n'importe quoi. Je vois une fille ici en commentaire qui dit que moi, un jeune, qui est jeune comme moi, qui se fait beaucoup d'argent, alors qu'il n'est ni héritier, ni entrepreneur, c'est mon ami, c'est l'auto, je ne peux rien faire avec lui, je ne veux pas mourir pour des idiots, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis quoi encore? C'est vous les mêmes là. Quand le jeune vient vers vous, et puis il n'a pas des revenus conséquents, il n'a pas beaucoup d'argent, il ne flashe pas beaucoup de trucs, des endroits chics et tout, c'est vous les mêmes là qui les récaler. C'est vous les premiers bordels à les récaler. C'est vous. C'est vous là qui les poussés à rentrer dans ce genre de trucs. Vous les mettez tellement la pression psychologiquement dans cette société là que ceux qui ne sont pas forts d'esprit se sentent obligés de rentrer dans ce système là. C'est à cause de vous ils le font. Donc ils vont utiliser vos corps maintenant pour aller chercher l'argent là, puisque c'est à cause de vous ils vont chercher l'argent là. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Apprenez à faire quelque chose de vos dix doigts. Apprenez à éviter de vous jouer les putes. Évitez ça. C'est simple. Vous mettez la pression, la pression, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui qui viennent vers vous, ce sont les guichets automatiques. Ce sont les guichets automatiques. Ils vont venir vers vous, vous allez les récaler pour aller les tromper avec des sugar daddy qui vont vous emmener facilement à Sydney, à la baie des milliardeurs, vous donner des iPhones. C'est tout. Et vous venez raconter des bêtises dans les commentaires. Toi, tu es sûr qu'un jeune qui n'a que dalle, qui a ton âge, qui n'a pas les moyens, et qui vient vers toi. Tu es sûr que tu vas le considérer, toi ? Je ne comprends pas, en fait. Vous avez bordelisé la Côte d'Ivoire. Vous avez bordelisé ce pays. Et puis, vous venez vous jouer les victimes. Père à son âme, à la jeune fille qui est décidée, moi, je ne connais rien sur elle. Donc, je ne vais pas venir dire qu'elle est bordel, elle a bien mérité. Je ne suis pas dans ce genre de discours-là. Mais vos bêtises, vous venez mettre en commentaire-là. Arrêtez ça, parce que c'est vous les premiers bordels à provoquer ça. Le monde est devenu cruel. On ne sait plus à qui faire confiance. Vous voyez cette jeune fille-là, elle a disparu, ça fait maintenant deux jours. Elle a été tuée par son propre petit ami. Le gars est venu chercher l'argo. Les deux sont sortis. Et elle n'est pas rentrée, ça fait maintenant deux jours. Ses amis apprennent qu'elle est décédée et que c'est le gars qui l'a tuée. Alors, je vous parle, le gars a pris la fuite. Parait-il qu'il a quitté le pays. Faisons très, très attention. Faisons très attention aux personnes avec qui on se met. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu dois rencontrer une personne d'un endroit qui n'est pas public. Va avec quelqu'un. Aujourd'hui, la fille, elle est décédée. Elle ne va plus revenir. Faisons très attention. On se retrouve à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. On se dit à la prochaine.